bon et bien bonjour les amis beaucoup de joie beaucoup de bonheur dans votre jardin écoutez ici on a effectué le rayon potage c'était samedi samedi matin j'ai fait ça vous voyez tout le monde se redresse toutes les variétés alors aujourd'hui c'est un petit boulot parce que ces conteneurs en plastique là vont super bien mais je dois surélever un peu alors vous voyez j'ai fabriqué des petites cales si jamais vous avez le même genre de conteneur il va falloir faire de petites cales c'est à dire je vais pouvoir ainsi maintenir avec ma planche alors vous mettez une planche contreplaqué vous la protégez avec du sac poubelle tout simplement voilà comme ça comme ceci tout est bien maintenu ensuite vous prenez un petit peu de papier journal alors là c'est pour éponger il y a toujours un petit peu de fuite pour éponger tout simplement pour dire de protéger un petit peu votre planche pour la prochaine fois voilà je vais rajouter ceci alors vous voyez c'est comme quoi c'est utile parce que regardez c'est déjà un petit peu humide voilà donc les amis alors c'est pas mal c'est pas mal ce genre de petit conteneur alors regardez vous fermez bien alors on m'avait posé la question est ce que justement est ce que le plastique laissait bien passer la lumière bah écoutez je pense hein je pense que oui ça marche assez bien moi je suis obligé d'utiliser ceci vous savez pourquoi parce que j'ai trois chats et ils vont se faire un plaisir d'aller trifouiller dans mes tomates alors quel plaisir c'est sûr c'est tôt c'est de bonheur il y aura du riz en potage tout ça mais on s'amuse les amis c'est rien c'est pas grave c'est un plaisir absolu vraiment alors n'oubliez pas qu'ici nous avons la variété la variété rose claire qui est ici nous avons les riz fred jusque là et là les dernières qui sont ici ce sont les anna russes de 4 6 8 10 et vous voyez j'en ai ressemé un petit peu là 2 normalement c'est des roses claires j'en ai ressemé 2 3 voilà et je vous propose aussi à la fin de la vidéo on va découper une mangue qui est en train de pourrir une mangue et je la mettrai un petit peu à sécher et on va essayer de faire démarrer cette grosse graine alors vous voyez là hop et maintenant je vais tout remettre en place regardez l'avantage c'est qu'on est juste à ras bord on est juste à ras bord et ça va super bien voilà alors n'oubliez pas de faire une belle séparation une belle séparation pour pas vous tromper au niveau de vos tomates quand vous faites plusieurs variétés voilà je voulais vous dire aussi alors là j'ai dû les acheter alors c'est la reine de mai alors on va semer dans la serre à la saint-agathe la reine de mai elle paraît super en réalité c'est plutôt une petite salade vous voyez un petit peu rougeâtre mais saint-agathe on va se faire un plaisir ensemble dans la serre de semer mon ami philippe qui est à côté de chez ma belle-mère qui est un jardinier vraiment superbe magnifique et est vraiment c'est le mec super sympa et lui il m'a dit écoute une bonne salade à semer à la saint-agathe à la saint-agathe les salades seront grosses comme des gâtes voilà c'est un vieux proverbe mais voilà donc alors les amis je vais mettre ça en pause je vais remplacer toutes mes tomates les amis on se retrouve dans quelques instants alors voilà les amis on n'a plus qu'à remettre ce fameux couvert alors vous avez vu j'ai mis un petit peu d'aluminium comme ça comme je vais le mettre sur le juste à côté de la baie vitrée le moindre rayon de soleil la lumière va se refléter dedans pour donner le maximum voilà parce que le problème de janvier c'est qu'il n'y a pas beaucoup de et il n'y a pas beaucoup de lumière voilà donc on va les médecins et je vous ferai voir ça vous verrez c'est facile à faire alors regardez les amis sont pas pour les petits bébés là comment ils sont bien les petits bébés tomates regardez oh la 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 elles sont bien là elles sont bien au chaud et tout alors voilà oui ça se passe bien voilà elles sont placées vraiment plein sud alors regardez devant des belles petites fleurs de jasmin d'hiver là on est vraiment plein sud voilà donc là elles sont bien et puis je pourrais vous présenter aussi la source de chaleur à la source de chaleur la belle chaleur pour la tomate ça c'est pas mal aussi les amis bon les amis maintenant on va dépioquer un petit peu notre petite mangue alors je vous dis elle est elle est vraiment vraiment décomposé c'est c'est pas très marrant à faire on pourra mettre ça dans le compost mais bon ça va mouiller un peu le compost que ça c'est certain elle est vraiment vraiment décomposé mais c'est juste bien pour une graine regardez j'ai récupéré quelque chose de pas mal alors tranquillement on va récupérer notre belle petite graine regardez et pour l'instant et je vais vous dire je vais la mettre à sécher aller au moins deux jours tranquillement à la chaleur à notre petite grosse graine de mangue on verra bien ce que ça va donner un il faut il faut faire un petit peu d'expérience 1 sur les fruits exotiques voilà oui c'est une grosse graine à l'intérieur moi je vais me mettre un petit peu la passer à l'eau voilà les amis et maintenant on va la mettre à sécher tranquillement là dans le salon on va la mettre à sécher puis on verra bien d'ici deux à trois jours et là on la mettra dans un pot avec un bon terreau puis on va laisser passer le temps les amis alors je voulais vous faire voir aussi regardez les amis j'ai mis à à des petits bâtons des petits rameaux de sol sol commun et regardez la formation de racines alors comme je vous ai toujours expliqué que le sol c'est un arbre magnifique qui produit de l'hormone de bouturage en permanence regardez dans une petite bouteille d'eau et ben j'ai mis une allez une quinzaine de branches et regardez et ça va vite hein hein on a fait un peu d'hormone de bouturage c'est pas si vous voyez bien les racines un petit peu blanchâtre là hein regardez c'est en train de démarrer comme quoi le sol c'est un arbre magnifique c'est un arbre qui apporte beaucoup de choses dans le jardin pour faire des boutures simplement en en cueillant des branches de sol que n'importe quelle variété de sol des morceaux de 10 cm et que vous laissez macérer dans un seau regardez vraiment je c'est magnifique on a envie de 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 ré-empoter tout ça c'est ici par ici on a beaucoup mais regardez c'est fantastique allez on fait un petit tour dehors et puis je vous laisse les amis à les amis nous sommes en janvier on a eu une même pas une gelée c'était aux alentours de 1 à 2 degrés voilà non c'est un peu de rosé mais non par contre on en on s'aperçoit qu'il ya quand même de petites fleurs alors je sais pas si vous remarquez je vous fais voir ici tous les géraniums vivaces commencent à fleurir regardez il ya le sur scène et elle sur scène et elle sur scène les géraniums vivace regardez regardez et c'est un petit peu partout ici je les laisse c'est magnifique les plantes sont magnifiques oui les amis j'espère que vous vous préparez votre jardin vous préparez plein de choses que vous dire de plus bah la saison reprend tout doucement bon je suis un petit peu en avance ouais bon s'amuse chacun fait comme il veut c'est un plaisir de jardiner c'est un plaisir de s'entraider ça marche ça marche pas bon bah c'est comme ça c'est la vie voilà un l'essentiel c'est de s'entraider c'est le plaisir de de jardiner le plaisir de voir un petit peu cette verdure ah qu'est-ce qu'on est bien dans le jardin qu'est ce qu'on est bien avec ses petits bébés tomates on est super bien allez je vous adore tous voilà on va peut-être faire un petit tour en avant à l'avant peut-être pour s'amuser au jasmin quand tu nous tiens jasmin d'hiver je les ai pas trop tailler 1 1 quand j'ai nettoyé je n'ai pas trop tailler et ce rampant là il faut pas trop le tailler parce qu'autrement il ya plus de fleurs c'est important le jasmin nous avons la clématite montana un clématite montana alors bon abri peut-être pour certains oiseaux pour passer la nuit éviter un petit peu les courants d'air bon bah plus grand chose les amis un tout va bien on va terminer sur et ça fleurit longtemps je vous dis ça fleurit longtemps alors qu'est ce que j'allais dire bon on va terminer avec ce ceci avec ce jasmin regardez le thym alors n'oubliez pas je vous le dis souvent le thym il aime pas l'excès d'humidité là je le maintiens voilà je le maintiens tranquillement il faut qu'il soit pas trop embêté on pourrait même le rabattre de moitié pour dire de renouveler un petit peu ses branches parce que les branches quand elle vieillissent après elle meurt c'est d'autres qui prennent le relais alors n'oubliez pas le thym c'est l'endroit le plus sec de votre jardin c'est un endroit qui est un petit peu surélevé alors c'est pour ça voilà il n'a pas besoin de grand chose les les anciens disaient toujours il ça aime bien les cendres de bois voilà donc on peut mettre un petit peu de cendres de bois voilà mais c'est un peu comme le romarin faut pas trop trop d'humidité ça ça meurt autrement vous avez vu dans le sud de france le thym il pousse dans la rocaille alors je dirais même un bon drainage s'impose les amis voilà 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 eh ben je vous souhaite beaucoup de joie beaucoup de bonheur on sait plus quoi dire on revient un petit peu c'est un plaisir de se retrouver avec les commentaires je fais le maximum pour répondre parce que soyez des fois un petit peu patient parce que à chaque vidéo j'ai 30 40 petites questions alors j'essaye de m'imposer et de répondre à tout le monde c'est pas évident parce que il ya aussi le boulot et aussi la maison c'est pas facile mais je vous adore tous plein de bonheur plein de joie je vous souhaite une super belle journée à bientôt les amis bye bye